Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. La semaine dernière, lors de la vidéo d'iOS 16.4 Beta 4, je vous disais que la version release candidate ne devrait plus tarder, que la version finale pourrait tomber autour du 28 mars. Alors certaines sources d'ailleurs estimaient plutôt la semaine d'un prêt autour du 4 avril, voire 11 avril. En tout cas, donc hier, Apple a déployé iOS 16.4 version release candidate, donc la version finale devra arriver la semaine prochaine. Comme toujours, dans cette vidéo, on va se focaliser sur les nouveautés d'iOS 16.4 version release candidate, et donc tout ce qui a un petit peu évolué par rapport à la Beta 4. Et évidemment, lors de la sortie d'iOS 16.4 version finale, donc sans doute mardi soir, je vous ferai une vidéo récapitulative de toutes les nouvelles fonctions. Donc évidemment, ici on ne va pas parler des nouveaux emojis, mais en tout cas d'ailleurs, si vous voulez avoir des infos sur les nouveaux emojis, n'hésitez pas à voir ma vidéo. J'ai fait toute une vidéo consacrée uniquement aux emojis, mais évidemment, il n'y a pas que ça. À propos du numéro de version, alors le numéro est le 20E246, normalement ça devrait être le numéro final, avec la version finale, ça ne devra pas bouger, à moins qu'il y ait encore un petit changement. Allez, c'est parti, la plus grosse nouveauté de cette Beta qui n'était pas disponible dans les versions précédentes, c'est l'isolation vocale avec les appels cellulaires. Donc lorsque vous êtes en appel, vous allez dans le centre de contrôle, vous allez dans le micro, et vous allez pouvoir activer ce mode-là, voilà, qui se trouve là. C'est le mode isolation vocale qu'on connaissait déjà d'ailleurs avec les appels FaceTime, FaceTime audio, etc. Et puis à contrario, on a également une troisième option qui s'appelle Large Spectre, qui permet de faire l'inverse plutôt que d'isoler la voix. Là, vous avez vraiment tous les bruits environnants, alors pour le moment, il semblerait que l'option ne fonctionne pas. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez testé, et puis si c'était quelque chose que vous attendiez ou non. Et puis, petite nouveauté concernant les utilisateurs de VoiceOver, Apple nous apprend dans ses notes que l'application Météo est maintenant compatible avec VoiceOver à propos des cartes. N'hésitez pas à me dire si ça a changé quelque chose pour vous. Et toujours dans les notes, donc avec cette version iOS 16.4, version Redis Candidate, Apple nous apprend qu'un bug a été corrigé concernant Matter. Les accessoires, les thermostats, en fait Matter, pouvaient ne pas répondre avec l'application Home, c'est maintenant corrigé. Et puis, on termine toujours dans les notes avec cette résolution de problème qui concerne cette fois-ci les demandes d'achat des enfants. Lorsque vous avez un compte partage familial, parfois, les demandes des enfants d'achat n'apparaissaient pas sur le téléphone des parents. C'est maintenant corrigé avec cette nouvelle version. Voilà donc ce que je peux vous dire sur cette nouvelle version, cette Redis Candidate d'iOS 16.4. Donc, évidemment, vous l'avez compris, il n'y a pas toutes les nouveautés. Côté fluidité, je n'ai pas rencontré de problème. Et puis, côté batterie, c'est toujours le même souci. Je l'ai installé il n'y a pas longtemps, donc je n'ai pas assez de recul. Mais c'est vrai qu'avec toutes les bêtas précédentes, en tout cas, j'ai quand même pas mal de retours plutôt positifs côté batterie. Pas mal de personnes disent que la batterie s'est améliorée depuis un petit moment, notamment depuis iOS 16.3. Donc, vous l'avez compris, restez bien sur la chaîne pour être informé dès la sortie d'iOS 16.4 de la version finale pour tout le monde. J'imagine, sans grand suspens, que c'est ce que je vous disais, ça devrait être autour de mardi. J'imagine, mardi, la date de sortie d'Apple Music Classical. Et puis, je vous ferai la vidéo récapitulative de toutes les nouveautés, puisqu'il n'y a pas que celle-là, évidemment. C'est ce que je vous disais, il y a les émojis, les notifications pour WebApp, etc. L'amélioration de Crash Detection. C'est quand même une grosse mise à jour avec pas mal de petites nouveautés un petit peu partout. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, restez bien sur la chaîne. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et surtout, un grand merci à tous ceux qui suivent les autres vidéos et pas que les vidéos d'iOS. Pas besoin de clin d'œil, le message est passé. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada